bon ben bonsoir alpha enfin bonjour du coup bonjour bonjour merci merci d'être avec nous donc c'est une interview qui est enregistrée puisque tu n'étais pas disponible jeudi ouais on sera on sera aux IEM Katowice donc ouais je serai pas trop dispo en Pologne pour faire le interview j'imagine bien puis il y a peut-être même un petit peu de décalage horaire avec la Pologne non tiens une heure peut-être je crois pas je crois pas qu'il y en ait là tu me mets le doute mais je ne crois pas bon on verra pas vrai tu verras bien tu verras bien ouais je verrai bien quand je serai là bas c'est ça du coup bah je vais peut-être te laisser présenter un peu enfin moi je te connais un peu parce que je te suis sur sur youtube à titre personnel mais sur un autre jeu que celui tu aimes donc par l'histoire donc vas-y je t'en prie ça marche bah ouais moi c'est alpha cast je suis commentateur esports overwatch mais aussi vidéaste avant tout je suis vidéaste sur youtube donc j'ai une chaîne qui s'appelle alpha cast sur laquelle je fais des vidéos overwatch et star citizen donc j'imagine que tu me suis pour star citizen moi c'est plus sur star citizen voilà d'accord et donc du coup bah ouais je traite ces deux jeux là sur ma chaîne je fais aussi beaucoup de live sur twitch sur overwatch et moi après du côté de mon histoire terme de commentateur je ça fait trois ans que je fais du commentaire de match j'ai commencé sur guild wars 2 ensuite je suis passé sur league of legends j'ai fait un tout petit peu de titan fall et puis maintenant overwatch sinon de mon côté ouais je suis un gros un gros joueur de fps depuis tout gamin c'est un gros joueur tribes notamment tribes engines j'ai fait beaucoup d'andreal tournements aussi évidemment et et de battlefield d'ailleurs j'ai trouvé à la ga 2010 sur battlefield bat compagnie c'est à cette année là que j'ai découvert la gère voilà pour moi du coup ce soir était venu pour nous parler de overwatch est ce que tu peux nous parler du jeu enfin l'intérêt que toi tu y trouves et l'intérêt peut-être plus objectif on va dire qu'il y a son style et puis enfin pour des gens qui découvriraient le jeu genre moi qui ne suis pas trop ça va être parfait un bon petit résumé de ce que ça peut être voilà carrément alors overwatch qu'est ce que c'est overwatch c'est un donc c'est un fps compétitif donc uniquement multijoueur en 6 contre 6 qui est développé par blizzard donc les génies derrière derrière wo starcraft tout ça et donc c'est un c'est un shooter qui est vraiment dans la veine dans la veine de team fortress 2 pour ceux qui connaissent donc en fait on a un peu les mêmes modes de jeu on a plein de classes différentes là ce sont des héros on a je crois 21 héros quelque chose comme ça donc ça fait beaucoup de personnages c'est un peu comme les mobas de ce côté là ça rappelle un peu des dota ou des heroes of the storm donc du coup ça permet d'avoir une grosse variété de gameplay de manière du coup tu as les deux aspects tu as les aspects à la fois classe je vais dire et des héros différents donc si c'est enfin c'est pas comme dans team fortress que tu citais tout à l'heure où tu as juste des classes on va dire et après tu n'as pas des des choix de personnages extrêmement en fait c'est comme si tu avais plein de classes au final sur team fortress 2 parce que chaque héros est une classe à part entière tu tu vas avoir farah par exemple qui est tu veux dire sur la sur overwatch sur overwatch tu vas par exemple avoir sur overwatch farah qui est typiquement le personnage que les joueurs de tribes ou de quake aiment c'est c'est un personnage qui a un jetpack et un lance rocket mais tu vas avoir aussi l'équivalent du medic de team fortress 2 avec ange qui peut soigner booster les dégâts et tout donc de ce côté là tu as vraiment une grosse multitude de personnages différents qui ont tous un kit vraiment hyper unique et c'est ça qui fait vraiment la force d'overwatch cc héros qui ont vraiment ce gameplay très 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 différent et du coup qui apporte énormément de variété d'accord et dis moi le jeu il en est où parce que je suis pas trop pour être honnête il est pas encore sorti sauf si je me trompe c'est ça non il n'est pas encore sorti là actuellement on est en bêta fermé donc le jeu est prévu pour sortir avant le 21 juin 2016 donc ça arrive bientôt c'est prévu pour le printemps tout simplement printemps 2016 on sait pas encore la date exacte mais là actuellement c'est la bêta fermée malheureusement tout le monde ne peut pas encore y jouer mais il y a plus de invitations qui sont envoyées chaque semaine espérons que d'accord espérons que ça passe en open bêta bientôt de toute façon on connaît on connaît blizzard c'est ils sortent quand c'est vrai c'est ça c'est ça exactement ouais alors je sais pas il me semble que tu as été assez en contact avec blizzard parce que tu as été à un de leurs meetings avec les développeurs sauf erreur de ma part donc j'ai l'impression que blizzard est assez à l'écoute sur sur overwatch selon toi du coup est ce que c'est qu'ils orientent esport vraiment ils en font vraiment un objectif ou est ce que pas du tout et selon toi vers quoi ils veulent l'orienter et quelle place du coup le jeu va prendre en fait sur sur cette scène esport qui me concerne nous la géant forcément dans l'immédiat je pense que l'objectif des développeurs c'est de faire en sorte que overwatch plaise à un maximum de monde de rendre le jeu vraiment hyper accessible d'ailleurs il va sortir sur console aussi donc le jeu va être sur pc ps4 et c'est leur c'est leur premier jeu qui sort comme ça sur console c'est ça à diablo 3 aussi un diablo 3 était sur console et a bien marché aussi je crois en ailleurs mais ouais c'est vraiment leur premier jeu qui le sortent d'elle des telles day one multi plateforme ce sera pas cross plateforme donc les joueurs pc joueront avec les joueurs pc voilà chacun chez soi quoi mais sinon après cette priorité je pense qu'en effet blizzard ont clairement une carte à jouer parce que pour moi sur la scène esport actuelle en termes de fps un peu arena shooter il ya un côté un peu arena shooter avec avec overwatch il ya vraiment de la place pour moi il ya vraiment une niche que overwatch peut occuper les modes de jeu diffèrent beaucoup de ce qu'on connaît déjà en termes de fps sur le marché actuel comme cs go qui est clairement le fps star de l'esport actuellement je pense que je pense honnêtement qu'overwatch c'est actuellement l'un des nouveaux prétendants à la place de grands titres esport en fait il y en a un peu des jeux comme ça qu'ils peuvent prétendre à être le prochain de gros titres esport et à mon avis bon il manque encore beaucoup de choses aux jeux pour pouvoir avoir ce succès par exemple un mode spectateur meilleur un support de mode tournoi un peu plus solide des choses comme ça mais en plus le fait est le fait est que le jeu est actuellement en bêta fermé donc ça limite quand même pas vraiment voilà on peut pas vraiment parler d'e-sport à grande échelle tant que je vais encore en bêta fermé du coup les compétitions actuelles sur la scène esport donc en tout cas pour le jeu ça consiste en des compétitions online uniquement avec des cash price assez limité pour vraiment tester tous les systèmes de règles tester l'équilibrage du jeu aussi aider les développeurs à mieux fait à mieux équilibrer le jeu tout simplement pour la sortie du coup voilà pour la scène esport c'est vraiment en pleine croissance parce qu'en plus on a des grandes écuries comme par exemple envy us aux états unis melty en france ou encore gamers to qui ont déjà acheté des équipes donc on a déjà des grandes écuries qui s'intéressent au jeu qui ont des jeux des line up pro et du coup je pense que cet intérêt ça ne va pas vraiment faiblir dans l'avenir je pense qu'on aura de plus en plus de grosses équipes et de plus en plus de gros joueurs donc pour moi dans les mois à venir overwatch va commencer à devenir de plus en plus voilà présent sur la scène esport après il faut vraiment que les développeurs arrivent à suivre et proposer des outils vraiment qui permettent à un jeu d'avoir du succès en esport comme un mode spectateur qui déchire ou un mode replay aussi on n'a pas encore de mode replay malheureusement dans le jeu c'est maintenant qu'ils ajoutent ça par exemple du coup selon toi ça pourrait ressembler enfin si si overwatch joue bien ses cartes ça pourrait ressembler à un league of legends qui qui a une place assez énorme sur dans sur son dire sur son domaine que sont les mobas par exemple et où il est difficilement détrônable au moins en europe j'ai l'impression est ce que tu penses que ça va tourner ça peut tourner vers quelque chose dans le jeu dans le même genre et du coup ma question c'est est ce que on va arriver on va voir arriver aussi cette cette possible saisonnalité en fait dans le jeu avec des des changements de gameplay à différents moments est ce que tu sais quelque chose est ce que tu as des des idées sur l'avenir de ça alors du côté des changements saisonnalité je pense qu'en effet on va voir si le jeu a du succès en esport ça va et que le mode classé du jeu fonctionne bien et que les développeurs commencent à le soutenir oui c'est dur à dire maintenant mais je pense que il ya des grandes chances qu'on arrive à ce genre de choses mais je ce que je sais c'est que une fois que le jeu sera sorti les il y aura des nouveaux héros et des nouvelles cartes qui seront ajoutés au jeu et tout cela gratuitement le jeu est payant le jeu est payant mais tous les nouveaux héros et les nouvelles cartes seront ajoutés de manière gratuite donc tout ça ça va venir un petit peu épicé la méta ça va venir changer tout donc on aura vraiment des je pense en effet des saisons qui seront directement liés aux nouveaux personnages sortis sur le jeu en fait d'accord après quand il s'agit de dire est-ce que ça peut détrôner league of legends je pense pas qu'on parle de détrôner ici non 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 c'est parce que je voulais dire je voulais dire le même type de position en fait mais sur son domaine à lui en fait c'est ça que je voulais dire désolé si je me suis mal exprimé est-ce qu'il peut avoir le même type de position sur son créneau oui voilà c'est ça c'est vraiment dur à c'est vraiment dur à dire je pense que si les outils que tout le monde demande pour supporter l'esport arrivent éventuellement oui on sait que blizzard supporte à fond l'esport sur leur titre quand quand la communauté le demande enfin je veux dire quand tu as de l'esport sur hearthstone tu peux avoir de l'esport sur un peu n'importe quoi je pense non mais c'est vrai mais c'est un bon point et c'est que ça montre qu'ils sont quand même à l'écoute quoi parce qu'ils sont la communauté de demande et ça leur plaît du coup ça c'est un des gros avantages avec l'équipe de développement de overwatch team five je crois qu'elle s'appelle comme ça en interne c'est que ils sont très très ouvert en fait aux critiques à la communauté jeff kaplan le game director d'overwatch est hyper actif sur les forums il répond à plein de postes moi-même à la gamescom j'avais pu avoir une discussion d'une demi-heure avec lui il est vraiment super accessible et j'ai l'impression que toute l'équipe qui sont à la tête du développement d'overwatch sont vraiment très très ouvert et 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 sont très attentifs au feedback de la communauté donc ça c'est vraiment un point positif pour l'avenir l'avenir du jeu et son succès dans cette communauté qui est en train de grandir d'accord du coup pour en revenir à ce qui moi m'intéresse plus overwatch la gamers assembly qu'est-ce que tu en penses est ce qu'il a vraiment sa place est ce que ça vaut le coup enfin voilà honnêtement non franchement je vois pas pourquoi il a lâché à non je rigole ok d'accord non moi je suis super content qu'il y soit bon après je vais avoir un opinion un peu un peu subjectifant sur la question mais pour moi enfin je veux dire c'est un fps compétitif qui a l'air beaucoup plaire aux français à moi je sais que dès qu'on commande des tournois et où il ya énormément de monde qui ce qui se connecte et qui apprécient voir comment le jeu évolue et en plus ça permet aux gens qui n'ont pas encore accès au jeu de pouvoir s'occuper en regardant à quoi ce à quoi ressemble du compétitif ça en frustre certains mais d'autres sont contents de le voir et en plus on a déjà pas mal d'unique on a pas mal d'équipe déjà uniquement francophone en fait là par exemple on a ben melty melty sports club qui est une des meilleures équipes européennes on a cool down évoqué tu es un night on a toutes ces équipes là qui sont déjà bas entièrement francophones et qui sont dans le haut du panier en europe donc je pense qu'il ya quand même un gros engouement en france à niveau compétitif en fait pour avoir watch ce qui fait que avoir un tournoi malgré le fait que je sois encore en bêta fermé à la ga ça a du sens pour moi et j'en suis vraiment content d'accord donc mais c'est si 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 non mais c'est c'est très bien donc du coup tu parlais tout à l'heure que tu as fait la première g en 2010 et ça c'est ce que tu disais est ce que bah du coup ce que tu peux nous parler les de ton expérience géant 2010 donc que ça devait c'était encore au palais des congrès du futuroscope sauf le fameux le fameux voilà ouais bah écoute non vas-y à toi vas-y on continue je te demandais ton avis sur sur ça sur tes expériences géant voilà web en fait ma géant là cette année ça va être ma cinquième géant d'accord avec ma cinquième géant je crois ouais ça va être ma cinquième géant en 2010 donc première géant avec la team rock elite crew c'était non d'accord sur battle pas de compagnie 2 c'était une super expérience je suis tombé en fait c'est je crois que c'est là où j'ai commencé à tomber amoureux de l'esport c'est avec la ga 2010 l'adrénaline quand tu joues en compète et tout et que voilà tu es à fond je crois qu'on est arrivé cinquième du tournoi elite donc bonne petite perf à l'époque quand même on avait presque pas train mais c'était vraiment une super expérience et ça m'avait vraiment ouvert les yeux sur tout ça j'étais vraiment tombé amoureux d'e-sport et enfin d'e-sport en live pendant l'âne d'accord donc ça c'était ga 2010 ensuite l'année d'après c'était ga 2011 donc starcraft 2 je suis venu pour jouer à starcraft 2 je suis fait éclater c'était terrible je me suis fait cheese par des erg au premier tour je me suis fait gerté direct c'était assez catastrophique en plus c'était une année où il y avait eu quelques petits soucis techniques malheureusement et j'ai eu très peu sommeil en plus on dormait dans un dans un mobidome où je dormais sur un canapé tout c'était c'était dur la jeu à 2011 c'était très difficile mais bon c'était quand même une expérience sympa ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait j'ai ensuite en 2012 en 2013 j'y étais en bénévole donc c'est là où on s'est vus notamment je sais pas si tu te souviens de moi non honnêtement je me rappelle pas je suis toujours un peu à la course et puis généralement moi je suis là ça demande pas mal d'orgas et je suis là bien avant et je suis là après aussi et en plus de ça en général moi mes examens tombaient genre la semaine d'avant ou la semaine d'après donc il y a beaucoup de choses qui font moi c'est pas rare qu'une fois j'ai terminé je dors deux jours d'affilée non stop donc non mais je me rappelle pas t'avoir vu mais mais si tu me croises cette année viens me voir ça me fera très plaisir non non ouais 2012 et 2013 je suis venu en bénévole parce que bah j'aimais bien l'événement et au final j'avais pas forcément de jeu sur lesquels j'étais à fond au moment d'agé à du coup je voulais quand même y aller donc je suis venu en bénévole et notamment en 2013 aussi j'ai fait un j'étais en bénévole et en même temps j'avais assuré l'animation sur le stand post icone c'était dans ces eaux là que je commençais à faire ma chaîne youtube et c'est encore et du coup j'avais fait un j'avais fait une animation sur le stand last et c'était très sympa et puis ensuite 2014 je suis pas allé malheureusement d'accord parce que j'avais parce que j'avais j'étais en cours j'avais mes études je continue mes études et du coup malheureusement ça n'avait pas pu se faire mais par contre en 2015 donc l'année dernière j'y suis venu et j'avais fait un petit reportage pour ma chaîne youtube et je vais dire bonjour aux gens voilà j'étais venu en touriste on va d'accord ok du coup j'ai à 2016 tu seras là si j'ai bien compris vraiment d'accord et qu'est ce que tu as prévu qu'est ce que t'attends de cette gère 2016 alors ce qui est prévu c'est qu'il ya un tournoi overwatch à la g16 apparemment il paraît il paraît pas d'accord pareil du coup enfin apparemment je crois que l'annonce a eu lieu il ya peu donc du coup voilà et du coup il y aura un cas c'est à assurer donc donc il ya de grandes chances que je me retrouve vers micro d'accord là j'ai à pourquoi sur les cases du coup dépendamment d'où tu seras si jamais tu viens près de la scène ou ce genre de choses il est possible qu'on se croise je devrais être pas loin de la scène donc ça sera avec plaisir on pourra parler si tu le souhaites j'ai pas encore trop les détails donc bon enfin tu connais oui je connais ça va être en place dans les derniers jours j'imagine c'est en gros il ya de grandes chances que oui je me retrouve au d'ailleurs le bureau de cast avec sans sushi et yob mais de co commentateurs d'accord sont là aussi et sans sou je sais pas encore mais yob sera là et puis voilà donc moi pour cette ga j'attends avant tout un grand tournoi overwatch qui envoie du steak et et qui nous montrent du beau jeu français voire européen peut-être qu'on aura des équipes européennes je sais pas encore ce serait pas mal pour un premier tournoi non officiel enfin ouais ça c'est ça l'âne ouais ça serait ça serait ouais ça serait bien je remarque que l'agère est souvent dans les premières lannes pour sauf erreur de ma part siège ça va être pareil parce qu'il y avait eu de la compétition à la gamescom d'accord mais c'était plus enfin c'était différent c'est pas une vraie lannes c'était plus un international qu'il y avait eu à la gamescom d'accord mais ouais non moi pour cette ga j'attends déjà j'avais pas trop pu explorer la ga 2015 parce que j'étais venu qu'une journée avec mon frère on avait filmé et quand on avait fait le montage rapide voilà je vais plus profiter de l'expérience j'imagine donc donc ça va être ça va être sympa donc moi j'attends de voir les potes parce que c'est pareil je vis en allemagne je suis pas en france et je pose pour esl en fait à cologne ok et du coup et du coup je bas je reviens rarement en france donc tous mes potes qui sont aussi casseurs ou organisateurs ou qui bossent dans des structures françaises liées à tout ça à l'esport bah je leur parle bien voilà j'ai un mois jamais donc pour moi c'est vraiment la ga c'est des rencontres et aussi bas le cast et et d'e-sport donc voilà moi j'attends ça de cette ga l'esport et de revoir les potes donc la conclusion la conclusion de cette interview ça serait la ga faut y venir pour pour rencontrer des gens pour participer avec ses potes et et voilà en fait faire du lien du vrai lien c'est pour ça les événements c'est quand tu aimes l'esport et que tu es dans une communauté et tous les événements c'est les meilleurs moyens de se faire des irl de rencontrer des gens avec qui tu joues tous les jours mais tu vois jamais donc moi c'était avant tout c'est avant tout pour ça que j'avais adoré aussi mal âgé en 2010 et que j'avais pu voir mes coéquipiers pour la première fois et tout est assez génial ça enfin je pense que c'est avant tout la raison pour laquelle les gens seront se rassemblent pour faire des événements comme ça donc pour ça merci la ga c'est vraiment cool d'accord bon ben écoute je vais te remercier encore d'avoir pu te libérer pour pour cette petite interview ben merci et puis je vais dire aux viewers qui nous regardent que si jamais ils veulent voir plus d'alpha cast ils peuvent aller sur sur ta chaîne sur ta chaîne youtube suis je ne vais pas souligner c'est ça oui suivre ton twitter aussi également qui est sur la scène donc les gens pourront te follow et puis ben écoute j'ai envie de te dire maintenant probablement à la ga puisque on s'en approche bon ben écoute mais merci au revoir bonne bonne soirée et puis et puis voilà salut alpha et nous revoit